Bonjour, aujourd'hui je vous demande, d'après vous, quels sont les avantages et les désavantages à la transparence ? Je vous laisse vous poser la question maintenant, parce qu'après je vais vous livrer les premiers éléments les plus importants que j'ai trouvés, suite à ma propre réflexion. Alors je vous en prie, allez-y, mettez sur pause si vous voulez, ou sinon prenez quelques instants que je vais vous laisser. Voilà, maintenant. Quels sont les avantages et les désavantages à être transparent ? Si, si, vous pouvez trouver. Oui, oui. J'espère que vous avez fait pause, parce que ça y est, je continue. Ce que j'ai trouvé, moi, comme avantage, c'est finalement l'honnêteté. Quand on est transparent, finalement, nous sommes honnêtes, puisque quand quelqu'un nous répond, il n'y a aucune gêne, tout est spontané sur la réponse, aussi bien sur les côtés positifs que négatifs. Il y a également une meilleure expression, en tout cas plus fréquente, de mes besoins. Si, quand je suis interrogé sur quelque chose, je suis transparent, je vais forcément faire part de mes besoins. Et c'est une très bonne chose, plutôt que de les garder en soi. Ça va donc favoriser aussi la diminution de la frustration, si j'en ai. Ou en tout cas, ça va diminuer le risque de la frustration. Il y a aussi, en effet de bord, je ne sais pas trop comment dire ça, le risque d'éviter toute situation de gêne ou un peu honteuse. À partir du moment où nous sommes transparents, il y aura peu de choses que l'on pourra nous reprocher sur notre attitude. Parce que si nous sommes ouverts et nous répondons honnêtement, spontanément, aux questions, en ne cachant rien, enfin rien, on verra dans les désavantages, il sera difficile de nous attaquer ou de nous mettre à défaut, en tout cas. Voilà rapidement pour les premiers avantages que j'ai trouvés. Côté désavantages, je vais commencer tout de suite par celui auquel je faisais référence. Je pense qu'il faut veiller à ne pas trop s'afficher. La transparence, ça ne veut pas dire tout dire. Ça veut dire répondre honnêtement, comme nous aurions envie de le faire, sans nous censurer. En dire trop, à aller trop dans les détails, surtout quand il s'agit de questions intimes ou personnelles, en tout cas. Ce serait de l'affichage, et là, du coup, on s'expose à pas mal de choses. Et je pense que c'est vraiment à travers. Le deuxième inconvénient ou désavantages que je peux voir, c'est que justement, étant spontané, étant honnête, certains éléments que nous pourrions communiquer pourraient être réutilisés par les autres pour faire pression, nous dénigrer auprès d'autres. Du coup, face à ça, je prêcherais plutôt pour une transparence choisie. C'est-à-dire, en fonction des individus ou des contextes, aller plus ou moins loin dans la communication, la livraison de détails. Une chose intéressante à faire, après avoir listé vos avantages et vos désavantages à la transparence, c'est de vous interroger sur les peurs qui vous poussent à trouver ces désavantages et à vous demander si elles sont réellement fondées. Notamment sur, dans l'exemple que je donne, sur les moqueries, la réutilisation, ce genre de choses. Effectivement, c'est lié à des peurs. C'est lié à la peur de ne pas être aimé, à la peur du rejet, à la peur d'être manipulé. C'est lié à des peurs. Est-ce que c'est fondé ? Oui et non. Oui, si on le fait de façon très candide, très naïve. Non, si, effectivement, comme je l'évoquais juste avant, on choisit de faire une transparence choisie, en fonction des personnes. C'est-à-dire que, j'en parlais dans une vidéo précédente, il me semble, je pense qu'il est important de pratiquer la transparence et à un niveau égal par rapport à la personne que l'on a en face de soi sur le domaine d'échange. De cette façon, on limite énormément ce risque. Et quand bien même cela se produirait, à partir du moment où nous avons été honnêtes, donc ça veut dire, pas masquer d'informations, pas mentir, pas déformer notre vérité, exprimer uniquement nos besoins et dire des choses qui sont vraies, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ça ne nous mettra jamais à défaut, puisqu'ils ne feront que répéter la vérité. Peut-être sorti du contexte, mais il sera très facile pour nous, à ce moment-là, de la replacer dans le contexte et de lui redonner tout son sens. Du coup, je pense que, effectivement, les peurs qui nous poussent à trouver des désavantages à la transparence ne sont pas fondés. Je vous laisse y répondre pour vous comme chaque jour, en vous souhaitant également une super journée, et merci pour avoir regardé la vidéo. Salut !